Aujourd'hui on va voir 16 choses qui ont été supprimées de la saison 2 de Fortnite Et oui les potes qui dit nouvelle saison de Fortnite dit forcément que énormément de choses ont été supprimées du jeu Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, aujourd'hui je vais vous raconter tout ce qui a été supprimé Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, l'abonnement c'est gratuit, vous appuyez sur le bouton rouge et vous activez la cloche Actuellement en plus je rush les 800 000 abonnés, donc abonne-toi dès maintenant pour m'aider à atteindre ce palier avant le million En plus de ça je sors une vidéo tous les jours sur la chaîne Et je fais une grosse dédicace à tous ces BG qui se sont abonnés à la chaîne YouTube, merci beaucoup de toute votre force Donc si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi et active la cloche c'est totalement gratuit J'ai pas envie de vous spoil mais Fortnite ont supprimé énormément de choses du jeu et c'est vraiment triste Donc si vous voulez que certaines choses reviennent, mettez un gros pouce bleu D'ailleurs les refs j'en profite pour vous dire qu'actuellement il y a un petit concours en place avec Instant Gaming C'est tout simplement le premier lien en description, vous avez juste à cliquer dessus pour y participer En tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instant Gaming, c'est un site où vous pouvez payer et précommander des jeux ou même des cartes PSN un peu moins chères Par exemple il y a une carte PlayStation de 50€ à 41,94€ Comme vous le voyez vous économisez 16% en achetant sur ce site les gars donc n'hésitez pas ça fait toujours quelques économies Ok c'est parti les refs on se retrouve directement en Game 2 Battle Royale Et aujourd'hui tenez vous prêt les refs car la vidéo est quand même un peu triste On va voir pas mal de choses qui ont été totalement supprimées du jeu Encore une fois je préfère le préciser mais on est en saison 2 actuellement et on va parler de tous les items de la saison 1 qui ont été retirés dans la saison 2 Pour commencer cette vidéo les refs on va tout simplement parler du Flare Gun C'était un petit pistolet rouge qui nous permettait de scanner tous les joueurs dans les alentours Il suffisait juste de tirer dans le ciel avec cette arme et ça jetait énormément de fumée et ça scannait toute une ville Malheureusement vous l'avez compris mais cette arme a totalement été supprimée depuis le début de la saison 2 Mais moi honnêtement les gars je l'utilisais H24 dans la première saison du chapitre parce que c'était super utile Maintenant on va parler d'une arme qui a été retirée les amis et elle me fait vraiment mal au coeur C'était tout simplement la MK7 Cette arme les amis c'était le tout premier fusil première personne de Fortnite les gars et je l'ai énormément kiffé Et depuis cette saison 2 les gars Fortnite ont totalement supprimé cette arme elle n'existe plus Fortnite l'a remplacé par l'arme que j'ai dans mon inventaire Et si on zoome les amis c'est aussi une arme première personne sauf que celle-ci tire en rafale les gars Dites moi dans un espace commentaire si vous kiffiez la MK7 pour moi c'était mon arme préférée de la saison 1 Elle a pas été totalement supprimée les gars car certains joueurs l'ont mis dans leur tente à la saison 1 Et ils ont réussi à la garder en saison 2 les gars il y a quelques clips d'abonnés qui ont déjà réussi à garder l'arme en légendaire Donc franchement si vous avez cette arme dans votre tente c'est une arme super rare maintenant car elle n'existe plus dans les coffres Elle a été supprimée des coffres Par contre la MK7 mythique a totalement été supprimée du jeu même les joueurs qui l'ont mis dans leur tente les gars ça a été supprimé On est en train de parler de la MK7 mythique mais on va maintenant parler du boss fondation car oui les gars c'était ce boss qui droppait cette arme mythique les gars Et malheureusement il a été supprimé du jeu Le boss fondation n'existe plus en saison 2 mais il est toujours présent sur la map en tant que PNJ Comme vous le voyez Fortnite l'ont totalement remplacé ce n'est plus un boss ça reste un PNJ qui peut nous vendre carrément une arme exotique En vrai de vrai je trouve ça cool que Fortnite l'ont pas totalement supprimé le fait de le transformer en PNJ c'est plutôt cool Et en plus il vend une arme exotique c'est toujours sympa Parlons maintenant de la quatrième chose qui a été supprimée du jeu et je parle bel et bien de la météo Et oui les amis car en saison 1 il y avait plein d'effets météorologiques autour de la map Il y avait tout simplement des énormes tornades c'était vraiment stylé et il y avait aussi des tempêtes d'éclairs Et en plus de ça il y avait des tremblements de terre et des séismes à cause des foreuses de l'agent CEO sous la map Sincèrement les gars je sais pas pourquoi depuis la saison 2 Fortnite ont carrément retiré les orages et les tornades c'était quand même super stylé Peut-être que Fortnite se sont rendu compte que ça plaisait pas trop à la communauté que c'était un peu trop le bordel Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que actuellement ça a été bel et bien définitivement supprimé du jeu Là les gars on va parler d'un sujet sensible j'ai vraiment envie de lâcher une larme Et oui vous le savez sans doute tous mais les gants de Spider-Man mythiques ont été supprimés de la saison 2 Sincèrement c'était mon petit gadget préféré dans mon inventaire ça permettait de roter en zone et de super bien jouer Dites moi dans l'espace commentaire si vous êtes vraiment triste que les gants de Spider-Man soient supprimés du jeu Moi les gars ça me manque énormément Mais dites vous malgré ça Fortnite ont laissé la ville d'Ali Bugle avec toutes les petites références à la saison 1 et aux gants de Spider-Man Mais malgré ça les gars Fortnite n'ont pas prévu de remettre les gants de Spider-Man en saison 2 et ça a bel et bien été supprimé On va maintenant parler des colis de ravitaillement qui ont été plus ou moins supprimés du jeu Car oui les amis comme vous voyez sur le gameplay actuellement les colis de ravitaillement ne ressemblent plus du tout comme à l'époque Désormais ils sont équipés d'un petit camouflage de l'armée et ils sont vraiment super sympa Mais ce qui est sûr c'est que les anciens colis de ravitaillement bleu et jaune ont bel et bien été supprimés des fichiers du jeu Peut-être qu'ils reviendront dans une prochaine saison mais actuellement ils sont bel et bien supprimés de la saison 2 et ne reviendront pas pendant cette saison Un item aussi que j'adorais utiliser les amis lors de la saison 1 c'était tout simplement les cartes au trésor en rapport avec Uncharted Cet item légendaire les amis c'était une petite carte au trésor qui t'amenait vers un butin secret et tu devais déterrer un coffre au sol Franchement le loot était super cheaté il y avait énormément d'armes légendaires si tu as eu de la chance tu pouvais récupérer jusqu'à 6 armes légendaires dans le même coffre Bon autant vous dire que c'était super cheaté les gars mais je kiffais le concept malheureusement Fortnite ne l'ont pas laissé en saison 2 Bien évidemment les gars je suis obligé de vous parler du système de construction qui a été supprimé du jeu en saison 2 Même si c'est que 9 jours les amis et que ça va bientôt revenir franchement ils l'ont quand même supprimé à mon goût D'ailleurs je suis assez curieux n'hésitez pas à me dire si vous préférez Fortnite avec ou sans construction Mais ça ne s'arrête pas là Fortnite ont profité de la nouvelle saison pour supprimer une autre arme Et oui les gars je parle bel et bien du fusil à pompe lourd qui avait été ajouté lors de la première saison du chapitre 3 Ce pompe était vraiment super cheaté car il fonctionnait un peu comme un sniper et mettait énormément de dégâts et pouvait tirer super loin avec une super grosse précision Honnêtement l'arme était très compliquée à jouer mais moi je la kiffais plutôt bien donc elle va un peu me manquer Encore une fois maintenant on va parler d'un sujet qui fâche les gars et ça me fait vraiment mal au coeur Vous l'avez compris je parle bel et bien des victoires couronnées avec les modes couronnées Mais ce qui est vraiment triste c'est qu'ils ont totalement supprimé le nombre de victoires dans les modes couronnées de la saison 1 Ça veut dire que Fortnite ont réinitialisé le nombre de victoires couronnées à 0 au début de la saison Ils ont supprimé toutes les victoires couronnées que tous les joueurs avaient débloquées Je trouve ça vraiment nul les gars car il y avait plein de gens qui avaient tryhard les modes, qui avaient farmé les modes etc Moi je trouve ça vraiment dommage Un autre item aussi qui a été supprimé lors de cette nouvelle saison c'est tout simplement les splashes pimentés et les piments Pourquoi Fortnite ont supprimé ces deux types d'objets les amis c'est parce qu'on pouvait aller trop vite sur le jeu Comme vous le savez actuellement sur le jeu on peut énormément courir super vite avec la nouvelle fonctionnalité Et du coup le fait d'ajouter la course plus le piment on aurait été vraiment trop vite Fortnite ont préféré le supprimer les gars car si on additionnait les piments plus tout simplement le nouveau système de course On allait vraiment trop vite et ça aurait été n'importe quoi On enchaîne avec la douzième chose qui a été supprimée du jeu et ça me fait vraiment mal au coeur Je parle tout simplement du spawn du lama à 100% les gars il a été supprimé il y a plus de lama actuellement Sur ce spawn les gars il y avait un lama qui spawnait à 100% à chaque game c'était vraiment super cheaté Honnêtement il va vraiment me manquer ce lama les gars j'y allais très souvent et c'était vraiment très utile On va maintenant parler du lance grenade et de la grenade collante qui ont aussi été supprimés de la saison 2 Je pense savoir pourquoi Fortnite ont retiré la grenade collante et le lance grenade c'est vraiment pas pour rien C'est parce qu'actuellement il y a le tank sur le jeu C'est vrai que s'il y a trop d'armes explosives le jeu n'aurait aucun sens et ce serait injouable Donc si Fortnite ont retiré ces deux objets c'est à cause du tank car sinon il y aurait eu trop d'armes explosives Parlons maintenant d'un véhicule qui a été secrètement supprimé les gars et j'avais même pas remarqué Je parle bel et bien les gars du quad et oui les gars il n'est plus disponible actuellement dans la saison Franchement il était resté toute la saison 1 et ça m'avait pas choqué je trouvais l'item plutôt cool Mais Fortnite ont décidé de le supprimer il n'y a aucune raison pour ça peut-être qu'il reviendra par la suite Mais actuellement il n'est pas disponible sur la saison Maintenant les refs il est temps de parler de quelque chose et j'ai vraiment envie de lâcher ma meilleure larme Et oui les refs je vous parle bel et bien du clombo du petit dinosaure qui était sur la map Bon après je dis petit dinosaure il était quand même super grand Mais sincèrement les gars c'était une histoire d'amour moi et ce dinosaure j'adorais le clombo On adorait tous le clombo Franchement je comprends toujours pas pourquoi Fortnite l'ont supprimé ça dérangeait même pas qu'il soit présent sur la map Peut-être que Fortnite ont eu d'autres idées ou peut-être qu'il va revenir par la suite Mais actuellement il est bel et bien plus disponible sur la map il est vraiment plus présent Honnêtement dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Mais moi je veux le retour du clombo Clombo tu me manques énormément mon refs Et il n'y a pas que le clombo qui est parti les gars il y a aussi son petit fruit les clombets Qui ont elles aussi été supprimés du jeu vu qu'il est parti C'était un petit fruit les gars qu'on donnait à manger au clombo et il devenait tout gentil Franchement les gars je veux le retour des clombets et des clombots Et la dernière chose qui a été supprimée du jeu les amis c'est encore une arme les gars Qui était disponible pendant toute la saison 1 C'était un petit pistolet SMG les gars qui était vraiment plutôt stylé à jouer Et plutôt très cheaté J'avais vraiment l'habitude de jouer cette petite SMG Et le fait que Fortnite l'ont retiré au début de la saison ça m'a un peu dérangé Bon les gars on le met en légendaire attention Wouhouhou Mec ça coûte ça coûte un bras Ça coûte un bras les gars on s'en bat les couilles let's go Let's go Wouah je l'enlève derrière ça tue sa mère Allez allez elle fait combien de dégâts du coup 19 de dégâts Ok là on parle français 35 de balle ok bon là on parle vraiment C'est de 15 à 19 c'est pas ouf Dans tous les cas Fortnite ont mis de nouveaux pistolets mitrailleurs comme celui-ci Et franchement je le valide énormément En tout cas j'espère vous avoir appris énormément de choses Et je suis un peu triste car il y a vraiment des choses que j'adorais Qui ont été supprimées de la saison On va quand même faire le top 1 là Oh je lui ai mis une balle Je vais le tuer avec cette arme Oh il a pris une grosse tête avec l'arme exotique Mec l'arme thermique elle est trop cheatée Mec il a pris une grosse tête avec let's go Encore une fois si toi si tu es triste que les clombos ne soient plus présents Mets ton meilleur pouce bleu pour les soutenir N'oubliez pas de vous abonner avec le bouton rouge et la cloche Il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne Et n'oubliez pas le code PGP pour me soutenir C'était Power Bye bye